Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger le problème du sujet 1 du DS4, le problème est tiré de la suite de l'Union de Demi-Froid, c'est un problème entier que je vais donner, je vais couper une ou deux questions, mais rien de plus, vous étiez qu'avec tout faire. Ce sujet, donc, il est en quatre parties, entre guillemets, enfin, chaque petit bout du sujet, j'appelle ça une partie, tout simplement. Donc, on a d'abord cette première partie, qui est une partie ici, et nous prend des questions qui portent sur les fonctions, la continuité, continuité, inégalité. Donc, toute la première partie porte sur les fonctions, c'est la partie la moins réussie du DS, alors je pense que c'est la partie la plus facile, vous êtes rouillés, clairement. Par contre, cette dernière question, un peu à part, là, on commence à arriver sur des inégalités pour les intégrales, qui est avec le cœur, quand même, de pas mal de choses dans ce sujet. Ensuite, je vais passer ça, la deuxième partie du sujet, donc, on voit de la convergence, de la convergence, de la convergence, une question technique au milieu, enfin, ceci, c'est la trivaux, et une équation sur les intégrales, donc, on a une équation sur les intégrales, que reste, je pense, c'est pas IPT, hein. De toute façon, c'était une question de cours, donc, j'espère que vous avez su la faire, mais, moralement, voilà comment on voit ça, donc, de la première partie intégrale, donc, une partie un peu plus technique, normalement plus dure, qui était moins réussie, sauf que pour l'IPT, si tu es. Ensuite, on a cette partie-là, où, là, on repart dans des inégalités, clairement, inégalités sur des intégrales, avec, aussi, de la suite des croissances, qui va faire partie d'une inégalité sur des intégrales, et juste dire des choses sur des limites. Donc, ici, un calcul plus technique, c'est cette partie-là qui rapporte des points, il y a une calcul technique, ça vaut des points, quel est le technique, il faut savoir la mener. C'est cette partie-là, où, je pense, il faudrait que vous retravailliez, si vous avez plus peu de points, c'est la partie, pour moi, la plus intéressante, de tuer, ce qui vaut le coup pour ce sujet. Et, enfin, une dernière partie, qui parle de série, un petit peu, en faisant une première question, c'est pas si simple que ça, en termes de trouver un signe d'inintégrale, on peut penser à de la positivité de l'intégrale, mais elle est assez fine. Et, après, on dévie sur deux questions de série, qui sont logiques, assez simples, et qui peuvent conclure le sujet. Donc, surtout, une partie un, très ratée, une partie trois, très intéressante, et une partie deux, qu'il faut savoir mener. Donc, allons-y, on est reparti. On va essayer de travailler ça. Donc, pour la première partie, tout simplement, on vous donne cette fonction filetée, si on vous demande de montrer qu'elle est continue sur 0, plus infini fermé en 0, beaucoup d'erreurs à l'actu, et que l'intégrale vienne et existe. Ce qui est sûr, c'est que la fonction qui a t, donne si l'usité est continue sur R, on peut aussi clairement dire que la fonction qui a t, donne 1 sur t, ou diviser par t, faire du quotient, c'est pareil, celle-là, elle est continue sur 0, vers plus l'infini, par produit. On a clairement t qui donne si l'usité sur t qui est continue sur 0, plus l'infini, ça, en général, vous avez bien réussi, il y a la grosse erreur. On ne peut pas dire que cette fonction est continue en 0, et donc la fonction est continue. On a des fonctions qui ne sont pas sur le même domaine, pour trouver de la continuité sur un domaine qui regroupe les deux, il faut faire une limite entre elles. Donc maintenant, on va dire que e sin t sur t, vous êtes censé savoir par le dl de sin 100 0 que ça fait du t plus petit o de t sur t, et elle a du 1 plus petit o de 1 après simplification. Donc ça, ça fait une limite qui vaut 1 quand t tend vers 0, quand t tend vers 0, je ne vais pas préciser, mais c'est ça. Donc, phi de t tend quand t tend vers 0, vers 1, et phi, et donc, continue. Si on n'avait pas eu 1 ici, et si la progression n'avait pas été plus à 1, on ne devrait pas continuer. Et donc, continue sur R plus. Ce qui t'est demandé. en déduire que l'intégrale jn existe, donc l'intégrale jn existe, c'est l'intégrale de 0,1 de phi de t puissance n. On a phi continue sur 0,1. Donc, phi puissance n aussi est continue sur 0,1. Donc, tout simplement, jn existe. Parce qu'il fallait juste pouvoir dire que l'intégrale existe si et seulement si la fonction sur l'intégrale est continue, mais j'ai une intégrale parfaitement définie, il n'y a pas de convergence ou quelque chose comme ça. Ici, en 2a, pas mal de problèmes aussi. Montrer que la fonction est positive et strictement décroissante, vous ne pouvez pas juste calculer la valeur en 0 et en 1 pour faire c'est décroissant, pour un argument de dérivé ou ce genre de choses, et ce qui est nécessaire, notamment pour la décroissance. Je vais faire la question un peu avant d'ailleurs. Je vais d'abord parler de la décroissance. Je vais mettre on a, on ne va pas en parler que phi, qui est c1. Alors, il ne faut pas vraiment pas dériver la fonction 1, qui est au 0, elle est juste c1 sur 0 plus l'infini, clairement. Alors, phi prime de t, on a le droit qu'il ne soit pas dérivable en 1 point, ou qu'on n'ait pas le bon signe de la dérivée en 1 point, que la dérivée soit nulle, ça ne peut résoudre pas de problème. Un phi prime de t, donc c'est adhéré de cette chose-là, donc c'est du prime, ça me fait du cos t, u prime v moins u v prime, sur v carré. Alors là, pour tous ceux qui ont essayé de me dire, votre sauce est négative, la fonction est décroissante, alors, puisque la réponse est là, je peux vous dire que vous n'avez pas de problème pour ça. Il faut justifier du signe de cette dérivée, pour que vous puissiez qu'elle est décroissante. Moi, ça ne me paraît pas évident, donc moi, je mettrai, étudiant, le signe, de cos tt-sinus t. Donc pour ça, je pose, je vais avoir ça gt, je vais avoir g prime de t, on ne va plus vous embêter pour la dérivabilité de cette chose-là, on peut avancer un petit peu quand même. Donc je vais vous montrer avec du u prime v plus u v prime, moins u prime, donc ça, ça va me faire du moins signe c'était, ok. Qui est clairement strictement négatif sur 0,1, par positivité de signe, si vous voulez. Et donc, puisque cette dérivée est négative, alors attention, c'est insuffisant pour la décroissance, mais on peut rajouter aussi le fait que g de 0, ça vaut 0, de calculer. Donc g de 0 vaut 0, g de prime est négatif, donc g décroissante est négatif sur 0,1. Donc, mon page G de maintenant, c'est phi décroissante, clairement sur 0,1. Donc on a le signe de la dérivée phi prime. Là, maintenant, vous avez tout justifié, on ne vous embêtera pas à faire un tableau ou quoi, même si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et derrière, on a une fonction décroissante, phi de 1 qui vaut sinus 1, qui est strictement positif, donc phi est strictement positif. sur 0,1. On a bien trouvé toute la question. Bon, voilà. Attention à ça, ne pas aller trop vite, ne faites pas de faux arguments, vous n'aurez pas de points, tout simplement, parce que si encore ça a été étudié la monotonie et que vous balancez le signe, vous verriez un peu de points, mais là, comme c'est marqué de décroissance, ne pensez pas à 2 points, parce que vous allez le plus. Ensuite, alors là, c'est une aussi une grosse erreur que j'ai eue dans beaucoup de copies. Ici, on vous demande de montrer que c'est plus petit que 1, pour 0 plus l'infini. Or, ici, on a prouvé la décroissance sur 0,1. Rappel, la fonction sinus t sur t, alors, puisque sinus le signe, si on veut faire un graphe de cette fonction phi, en fait, on a la fonction 1 sur t qui est aussi comme ça vers 0, mais on a aussi la fonction 1 sur t, et notre fonction phi, en fait, elle s'est baladrée tout simplement comme ça. Ça ne fait pas 1 ici, elle décroît, mais sur 0,1, mais après, elle fera ça. Donc, elle va se compenser, cette fonction, elle va avoir des phases négétiques, des phases positives, donc, n'allez pas dire des bêtises parce qu'on a des informations sur 0,1 et qu'on n'a absolument pas sur 0 plus l'infini. Donc, on va dire deux choses. D'après l'étude sur 0,1, on a clairement phi t en valeur absolue qui est strictement plus que 1 sur 0,1 et maintenant sur 1 plus l'infini il faut autre chose. Donc, on va repartir d'une unité initiale, on va partir de t plus grand que 1. Comme t est plus grand que 1, on va pouvoir dire que 1 sur t est plus petit que 1, ce qui, en composant, enfin, en inversant, en composant par l'inverse, composant par t de 1 sur t qui est décroissante, c'est équivalent en air que sinusité sur t et plus petit que sinusité. ça, maintenant, en valeur absolue, enfin, si nous disons plus directement pour la valeur absolue pour ne pas l'embêter et ça, je sais que c'est plus petit que 1 sur t. Pardon, on peut se placer sur 1 plus l'infini, c'est vrai que je suis bête. Pour simplifier un petit peu la vie, on va se passer sur 1 plus l'infini et avoir une égalité large puisqu'on a une égalité stricte ici, il faut être un truc un peu plus précis. Comme ça, on a un sur t qui est strictement petit que 1, on a sinusité sur t qui est plus strictement plus petit que 6 bus et ça, qui est inférieur ou égal à 1. Donc, on a bien obtenu que phi de t en valeur absolue est strictement petit que 1. Donc, on a obtenu ce qu'on voulait pour 2b. On continue. 3a, montrer que t est appartenant, phi de t est plus grand que 1 moins t et vous êtes guidés pour étudier une variation. On peut le faire. Alors, on va poser encore une fois g de t qui vaudrait sinusité moins t plus t carré. On va voir encore le code qu'il ne faut pas en maquiller. G prime de t, on peut la faire clé. Ça va faire du cos t moins 1 plus 2t. Alors, ceux qui arrivent à trouver le signe de ce truc-là de tête, c'est un peu de la magie noire. Il faut redériver pour trouver le signe de cette horaire parce que comme ça, le cos devient moins signe moins signe t plus 2 or, sinus t ça appartient à moins 1 ce qui implique que moins sinus t plus 2 c'est forcément supérieur ou égal à 1 ce qui implique que g seconde est positive. Encore une fois, la positivité de g seconde n'assure pas le signe on s'assure la croissance de g prime il ne s'assure pas le signe de g prime il faut rajouter le fait que g prime de 0 là, si on calcule ça fait 0 donc maintenant on a que g prime est positive donc maintenant g est une fonction croissante puisque g est une fonction croissante on va rajouter une histoire de signe g de 0 ça vaut aussi 0 donc g est positive là vous avez déjà deux points pour avoir écrit ça normalement et il y a quand même des arguments en parlant de la dérivalité que je n'ai pas fait il faudrait dire par référence tout simplement et maintenant il faut faire le lien on voit bien que la fonction g est positive mais maintenant en quoi cette fonction g alors c'est g t plutôt en quoi cette fonction g permet de prouver ça et si vous ne faites pas le lien vous n'aurez pas tous les points donc g t positif et ça beaucoup l'ont fait ça c'était assez bien fait c'est équivalent à signe t moins t plus t carré positif c'est équivalent donc est-ce que signe t plus grand que t moins t carré et maintenant on va multiplier par 1 sur t qui est strictement positif alors attention à ceux qui ont inversé le sens une multiplication ce n'est pas une composition donc c'est pour ça qu'il ne faut pas inverser le signe et on obtient le versat et on va bien trouver le résultat boulé voilà pour 2... 3A pardon en déduire l'inégalité sur gn alors là on est juste aidé par le clic c'est un en déduire donc on va partir de ça gn c'est ça la puissance n donc on a on va partir ici on a pour tout t appartenant à 0,1 on va aller plus loin vu que gn c'est sur 0,1 que phi de t c'est plus grand que 1 plus t 1 moins t donc ça ça implique que phi de t puissance n par composition c'est plus grand que 1 moins t à la puissance n on pose par x donne x puissance n strictement croissante sur 0,1 ensuite c'est d qui c'est ça implique tout simplement par intégration que ceci est plus grand que l'intégrale de 0,1 de 1 moins t puissance n de t les bornes étant croissantes on applique clairement la positivité de l'intégrale et on comprend que vous avez le bon argument maintenant qu'on a ça donc ça le manque de gauche je repars ici sur le côté le manque de gauche je vois exactement jn on a jn qui est donc plus grand que l'intégrale de 0,1 de 1 moins t puissance n de t alors attention ceci est composé il y a un moins ici qu'il faut prendre en compte dans la dérivée donc quand on primitive ça on ne sait pas primitiver ça directement on sait primitiver ça c'est du puissance n il faudrait qu'on ait du prime du prime c'est du moins 1 moi je veux dire que c'est moins l'intégrale de 0,1 de u' de t u de t puissance n dt avec bien sûr u de t maintenant qui est 1 moins t j'ai forcé le moment u' à apparaître alors que j'ai un moins qui apparaît là-dedans donc ça ça se primitive bien du u puissance n plus 1 de t sur n plus 1 à prendre entre 0 et 1 avec le moins qui est toujours dans l'intégrale et donc si vous faites le calcul maintenant en 1 ça ça vaut 0 donc en 0 ça vaut 1 sur n plus 1 avec le moins qui traîne on en a un plus et on obtient bien la majoration qui était voulue donc ça c'est une dernière question de maîtrise d'intégrale au moins jusqu'à cette partie là il faut absolument savoir maîtrise de ça ensuite c'est du calcul d'intégrale jusqu'à faire proprement normalement vous aurez plus capable mais jusque là c'est impératif de savoir mener souvent une équation voilà pour la première partie c'est pas très très long elle était très mal menée on va parler de la partie 2 maintenant je vais pas refaire la question 4a la question 4a c'est une question de cours vous avez on l'a fait on l'a fait clairement ça se fait par une IPT tout simplement en dérivant 1 sur t en primitive en cible donc si vous le faites proprement vous aurez exactement le résultat en déduire que les intégrales k1 et i1 sont convergentes alors là c'est une sorte de notation mais l'intégrale de 1 à plus l'infini c'est k1 et l'intégrale de 0 à plus l'infini c'est i1 donc on va se concentrer sur k1 vu qu'on a du 1 à x si on prétend xR plus l'infini alors il fallait quand même donner un argument par exemple que cosx sur x en valeur absolue c'est forcément positif c'est plus petit que 1 sur x et ça tend donc quand x tend vers plus l'infini vers 0 vous ne pouvez pas me dire que cosx sur x tend vers 0 sans argument là je majore donc c'est par théorème des gendarmes que je le dis par théorème des gendarmes cosx sur x tend vers 0 le cos n'a pas de limite en plus l'infini il faut un argument qui n'est pas du produit de limite bon on fait que ça soit 3 0 il faut un argument pour ça ensuite on va juste majorer brutalement cos t ça change de signe on va passer en valeur absolue cos t sur t c'est petit que 1 sur t carré et l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t carré dt converge carré carré car égal à cos 1 moins l'intégrale de 1 plus l'infini de cos t sur T carré des clés par passage à la limite donc voilà c'est tout ce qu'on vous dit le savoir pour I1 cette intégrale là qui est l'intégrale K1 converge à cause de ça maintenant pourquoi I1 converge alors là c'est vraiment 8 étoiles à cause du K1 mais j'aurais dû aussi mettre un petit point d'exclamation pour dire que là il faut savoir bien le sujet si K1 converge, on a établi avant que Jn converge plutôt N donc I1 c'est uniquement K1 plus J1 donc ça on vient de dire que ça converge question 1, on a dit que ça ça converge donc K1 converge c'est rien de plus que ça, il faut le savoir le faire et ça ne doit pas vous poser beaucoup de difficultés on enchaîne avec 5K la question une des questions les plus techniques du sujet j'ai commencé par la partie Trigo on vous demande de trouver une formule de Trigo alors moi je vais plutôt partir du nombre de droite puisque le nombre de gauche je ne sais pas comment je vais apparaître le nombre de droite alors que là je le sais tout simplement ici j'ai du j'ai du 1-cos de 2t on peut essayer de faire apparaître autre chose je veux avec du sinus carré donc ce que je peux faire c'est transformer ça en sinus par exemple je peux dire que ça c'est du 1,5 de sinus pi sur 2 et un moins cos si je peux rentrer le moins dans le cos c'est pas si simple donc un cosinus négatif je peux dire que ça c'est du plus sinus donc moins cos 2t je vais pouvoir dire que c'est du sinus de 2t moins pi sur 2 de moins 2t par exemple si je veux rentrer ça là dedans ça me fait moins cos 2t c'est du cos je vais pas aller trop vite pour regarder le piste puis moi c'est rien d'autre que je m'emballe ça c'est juste du cos parce que j'ai un moins devant le cos c'est à dire un moins changer de signe d'un cos c'est défalé de pi ça c'est du cos de pi moins 2t et maintenant j'ai défalé de pi sur 2 pour obtenir mon sinus pour défalé de pi sur 2 donc cos t c'est sinus de pi sur 2 plus t donc ça ça me sert j'ai eu 3 pi sur 2 je peux pas faire mieux que ça donc si j'ai mon angle là j'ai mon angle ici donc l'angle en pi sur 2 moins t il fait le cos t donc je vais mettre du pi sur 2 moins t donc du pi sur 2 moins pi moins 2t ce qui va me faire du 2t moins pi sur 2 exactement on va pas avoir de l'interview bon c'est mon choix pour faire battre du signe p plus signe q vous pouvez faire autrement il y a plein de façons vous pouvez faire développer le signe carré en cos carré enfin bref là c'est clairement pour moi une formule de duplication maintenant du signe p plus signe q ça me fait du 2 sin t plus q sur 2 ce qui va me faire du 2t sur 2 et du cos p moins q sur 2 il va me faire du cos minus de 2t moins pi le plus sur 2 donc ça ça me fait du sin t un fois du cos de t moins pi sur 2 et d'effacer un cos de pi sur 2 c'est le transforme en sin donc ça fait du sin carré voilà pour la formule Trigo un peu technique il y a sûrement d'autres façons moi j'ai foncé vers la formule de cos plus signe p plus signe q parce que je voulais du sin fois sin tout simplement avant de voir du sin carré voilà pour ça maintenant l'inégalité qui est là elle a été ratée et vue quasiment par personne alors qu'elle est très bête il faut juste dire tout simplement que sin t est compris entre 0 et 1 et un nombre compris entre 0 et 1 donc instantanément sin carré de t c'est plus petit que sin t en valeur absolue mais un peu de signe pas sur le carré et c'est encore plus petit que 1 donc c'est uniquement le fait qu'un nombre entre 0 et 1 c'est le graphe que je rappelle tout le temps la fonction carré elle est là la fonction x elle est là donc si le sin est entre 0 et 1 le carré est en dessous forcément voilà pour la question 5a démontrer que l'intégral qui est là converge il fallait en fait réappliquer avec la même méthode que là donc je vais y aller un tout petit peu vite on va écrire que ceci on va l'écrire comme on va faire une ITT de toute façon là dessus on va dire donc on va primitiver le cos dérivé le le polynome au dénominateur donc la primitive de cos 2t ça va être du signe de 2t sur 2 1 sur 2t apprendre entre 1 et x moins l'intégral de 1 à x des deux fonctions que j'ai cherchées donc signe de t sur 2 et je vais dériver le 1 sur 2t qui va me donner du moins donc plus si là devant j'ai mon 2t donc je vais le dériver en t carré voilà ce que ça donne si je réécris ça du coup ça ça va me faire du sin 2x sur 4x moins ce qui se passe en 1 qui amène du sin 2 sur 4 plus l'intégrale de 1 à x de sin 2 enfin je vais sortir le 1 quart de sin 2t sur t carré d'été comme on l'a fait pour la 4a maintenant cette intégrale là on se peut dire que sin 2t sur t carré c'est plus petit qu'1 sur t carré intégrale de Riemann convergente et que ceci tend vers 0 par théorème des gendarmes pas besoin de vous expliquer ça si vous avez bien fait la première question on va aller beaucoup plus vite là-dessus on vous embêtera beaucoup moins parce que vous faites la même chose donc cette intégrale là converge donc c'est le même principe que la question 4a donc ça ça paye bien si vous avez compris ce que vous avez fait en 4a vous faites la même chose en 5b ça arrive une fois de temps en temps déduire des deux questions précédentes que l'intégrale ou 1 n'est pas absolument convergente bon l'idée c'est tout simplement un critère de décomposition c'est une question un peu dure il faut faire le lien entre tout pour aller à ce qui est à décrire alors ce qui nous aide c'est qu'il dise des deux questions il faut revenir aussi à celle-là donc l'absolue convergence c'est regarder la convergence de ceci sin t sur t dt donc ceci on peut dire d'après les bornes étant croissantes encore une fois c'est de la positivité tout simplement que ça c'est plus grand que l'intégrale de la x de sin²t sur t dt donc ça c'est l'intégrale de 1x2 1 sur 2t à moins cos 2t sur 2t dt et là maintenant c'est juste un critère de décomposition on raisonne par l'absurde si vous voulez admettons que l'intégrale de 1 plus l'infini sin t sur t dt converge alors celle-ci converge et celle-ci diverge ce qui pose un problème on ne peut pas vous en passer par là enfin on peut servir cette intégrale là voilà c'est ou autre critère on ne peut pas en passer par la turbe c'est pas la peine tout simplement cette intégrale là elle est parfaitement définie tant qu'on n'est pas passé à la limite cette intégrale là elle est parfaitement définie donc je vais la séparer en deux tant qu'elle est définie et je vais enlever celle-ci qui est votre cos 2t sur 2t dt et je vais dire maintenant que donc ma quantité est plus grande que cette intégrale là celle-là converge donc par passage à la limite et celle-là diverge donc par critère de décomposition encore une fois forcément celle-ci elle diverge par critère de décomposition c'est pas probable mais on a décomposé en deux morceaux un morceau qui diverge et un morceau qui diverge voilà encore un cas où c'est très utile c'est pas standard de faire ça j'avais jamais vu prouver que l'intégrale de directe clé ne converge pas absolument par cette méthode bon ça marche plutôt bien c'est par contre ça nécessite un calcul comme ça de prigot technique en 5K voilà pour la partie 2 maintenant on va passer plutôt à la partie 3 donc cette partie 3 là on est beaucoup plus alors on parle un peu de convergence on a un peu de beaucoup d'inégalités c'est une partie technique qu'il faut savoir maîtriser pour Cosper A.2 montrer que l'intégrale KN converge donc je rappelle que KN c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t puissance n sur t puissance n dT nous il suffit de dire que j'ai la valeur de sinus t puissance n sur t puissance n dT pour les propriétés de sinus t puissance n sur t puissance n et ça c'est dont l'intégrale dont l'intégrale de Riemann de Riemann converge pour n supérieur ou égal à 2 tout simplement donc c'est ça qui assure que ça converge donc pas besoin de s'embêter plus loin que ça il est à dire que KN est plus petit que 1 sur n-1 j'étais surpris de voir du monde quand même pas avoir trop de soucis là dessus mais tant mieux c'est exactement l'inégalité qu'on vient de faire qu'on va vouloir intégrer à l'ébordement de mon sens l'intégrale de 1 à x pour le moment de phi de t puissance n dT c'est plus petit que l'intégrale de 1 à x de 1 sur t puissance n dT ça si on le calcule maintenant ça se prime qui dans de t puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 à prendre entre 1 et x ce qui va nous donner du coup 1 sur n-1 moins 1 sur n-1 fois x puissance n-1 et donc maintenant ça quand on la limite quand x tend d'air plus l'infini on obtient plus qu'à n qui est plus petit que 1 sur n-1 encore une fois donc encore une fois l'idée fondamentale de cette question qu'il faut absolument maîtrisée c'est le passage de cette inégalité la petite syncope de l'inégalité sur des intégrales fréquences très souvent on ne sait pas calculer l'intégrale on fait ceci alors la question d'après encore un grand classique qui montrait que la suite jn est décroissante alors ça c'est pour moi du classique de fait classique vous devez savoir que vous devez calculer ça quand on trouve des décroissantes maintenant cette suite elle est définie par l'intégrale de 0 à 1 de phi n plus 1 de t moins l'intégrale de 0 à 1 de phi de n de t dp c'est donc une suite définie par une intégrale on sait qu'on doit utiliser la positivité de l'intégrale quand on fait ça donc on utilise la linéarité de l'intégrale ensuite et c'est là où vous avez fait des erreurs c'est en factorisant il faut factoriser par le facteur commun phi de t ce qui me donne derrière du phi de t moins 1 et maintenant on ne balance pas un signe comme ça au hasard ce signe là phi de t moins 1 c'est négatif et ça ça vient de la question alors je vais rafficher juste 30 secondes de le dénoncer pour le voir il faut que j'efface celui là pour le voir c'était la question 2b où on a trouvé ça d'après 2b donc cette quantité là on le sait qu'elle est négative alors on vit c'est plus que c'est écrit en 2b ça c'est positif on le sait c'est encore une fois c'est 2a donc les bornes sont en 300 encore une fois la possibilité de l'intégrage là il faut le dire que c'est vraiment ça on a que les yeux le plus loin dans le lien est au final négatif ça devient un positif d'un terme négatif donc on a bien cette une décroissante montrer que la suite jn convert bon bah c'est toujours la même chose donc c'est le théorème de la limite monotone on a jn qui est décroissante minorée par 0 tout simplement car phi de x est positive sur 0,1 phi puissance n de x implique que l'intégrale de 0,1 de phi puissance n de x est positive sur 0,1 donc on a une fonction décroissante minorée par 0 par le terrain de la limite monotone elle converge ensuite on revient du calcul technique en 7c on nous demande de prouver que l'intégrale de 0 à a avec a plus petit que 1 attention c'est plus petit que a donc on a prouvé c'est pas très très compliqué c'est toujours la même chose il faut trouver des inégalités donc on sait que phi de t puissance n c'est plus petit que 1 ce qui implique que l'intégrale de 0 à de phi de t puissance n dp c'est plus petit que l'intégrale de 0 à de 1 dp et ça ça fait a ça fait a donc c'est juste ça la première inégalité elle était assez bien donc petit bug j'ai bougé ma fenêtre je reprends donc sur cette inégalité là pour la 7c la 7c donc celle-là on va reprendre le même concept sauf qu'on voit qu'il y a du phi à puissance n donc il faut arriver à faire apparaître ce terme à la puissance n pour qu'on avait du 1 on ne fera clairement pas apparaître du phi à puissance n donc il y a un autre argument à donner ici l'argument c'est que phi est décroissante sur 0 à 1 et donc pour tout t appartenant à l'intervalle à 1 on a clairement phi de t qui est compris entre phi de a et phi de 1 ce qui implique que phi de 1 puissance n est plus grand que phi de t puissance n est plus grand enfin plus petit que phi de a puissance n et maintenant on intègre c'est à dire que l'intégrale de 0 à 1 par exemple derrière il manque de gauche est phi de t puissance n dt on pense en plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de phi de a puissance n dt cette quantité-là ne dépend pas de t donc je peux le sortir c'est du phi de a puissance n intégrale de pardon c'est pas de 0 à 1 c'est de a à 1 les intégrales c'est de a à 1 de 1 dt et ça ça fait bien du 1 moins a phi de a puissance n donc encore une fois ces inégalités sur les intégrales il faut savoir s'en servir en plus vous étiez l'idée en disant que vous allez étudier la question 2 en déduire que pour tout réel a la limite l est plus petite que a et conclure que l vaut 0 alors pour ça tout simplement on va maintenant juste dire que jn c'est l'intégrale de 0 à 1 de phi n de t donc avec ce qu'on vient de dire c'est que c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 et on va dire que jn c'est plus petit donc que a plus 1 moins a phi a puissance n et ça c'est pour tout a et pour tout n donc ça on sait que jn et on sait que jn est positif on a déjà parlé de l'apothésie intégrale donc maintenant on va faire tendre n vers plus l'infini là dedans on sait que la suite jn converge donc on a l sa limite donc on obtient l ici au milieu et ce qui se passe quand on fait tendre n vers plus l'infini comme phi a est strictement plus petit que 1 on le sait d'après la plus de b encore une fois ça on sait que ça va tendre vers 0 quand n par la plus l'infini et donc on obtient bien que l est plus petite que a pour tout réel pour tout a appartenant à 0,1 l est plus petit que a ça c'est la définition de l est égale à 0 c'est plus petit que n'importe quel nombre c'est la définition donc l est égale à 0 on fait tendre à vers 0 voilà pour ça démontrer que l'intégrale i n est convergente encore une fois c'était une question un peu génial plutôt de dire encore une fois note ça k n converge j n converge donc i n qui est égale à k n plus i n converge c'est tout alors établir que la limite de i n tend vers 0 on vient de vous faire comme dire que la limite de j n c'est 0 dans cette partie là on peut éprouver k n c'est plus petit que 1 sur n moins 1 donc la limite quand n tend vers plus l'infini de i n c'est égale à la limite de j n plus la limite de k n ça ça fait 0 d'après 7b et ça ça fait 0 d'après 6b par théorème des gendarmes on a fait plein de théorèmes des gendarmes si vous avez fait les autres avant vous pouvez quand même d'aller plus vite et donc on a la limite de 7b à 3ème partie voilà pour ça dernière partie on a fini ce sujet bon une dernière partie qui recueille un peu partie de série c'est plutôt pour cette question là vous l'avez dit parce qu'elle était vraiment intéressante et celle là aussi était un peu bête la question 9 un peu plus technique on veut montrer qu'intégrale de k puissance de p enfin k un indice de p à k un indice de p plus 1 est politique donc là on regarde l'intégrale de 1 plus l'infini de sinu t puissance de p sur t puissance de p dp plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinu t puissance ah non je pensais que c'était pas sur le même intervalle mais en fait c'est sur le même intervalle ça donc en fait c'est juste de la positivité de l'intégrale tout bête ça cette intégrale là ah non cette intégrale là est pas forcément positive c'est bien ça le problème c'est tout simplement bon on va l'écrire en fait oui la deuxième époque c'est bien ce que je pensais c'est oubliez moi hop on est parti donc ça on va le réécrire en fait tout simplement on va les regrouper c'est l'intégrale de 1 plus l'infini de phi puissance de p de t dp plus phi puissance de p plus 1 de t dp ça ça me fait intégrale de 1 plus l'infini de phi puissance de p de t plus factorisé avec 1 plus phi c'est là qu'on va voir la positivité apparaître ce terme là est clairement positif et maintenant ce terme là est clairement positif encore une fois car phi est strictement petit que 1 c'est pour 2d donc maintenant par positivité de l'intégrale c'est quand ce qu'il y a bien positif donc il y a un problème de signe ici sur le sinus comme une puissance interne elle peut devenir négative par moment donc on n'a pas le signe de cette intégrale officiellement mais voilà comment on trouve que k de p plus k de p plus 1 est positif et maintenant puisque cette intégrale là est positive en déduire que la somme pour p égale 1 à n des i de p plus i de p plus 1 bah ça c'est tout simplement la somme pour p égale 1 à n des intégrales de 0 à plus l'infini plus l'intégrale j'ai effacé parce que j'ai pas assez de place pour faire un truc propre mais en gros c'est juste écrire que la somme pour p égale 1 à n de l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi puissance de p de t dp plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi puissance de p plus 1 de t dp ça en fait c'est tout simplement aussi la somme enfin cette puissance là où tout simplement i de p ça devient tout simplement j de p plus k de p plus j de p plus 1 plus k de p plus 1 comme ça plus ça c'est positif on peut réécrire que ça c'est la somme pour t égale 1 à n des j de p plus j de p plus 1 plus la somme pour t égale 1 à n des k de p plus k de p plus 1 ce terme là étant positif on peut en déduire que cette somme là est plus grande que la somme on a minoré ce terme là par 0 et donc plus grande que la somme des j de p plus j de p plus 1 j'ai pris mal les choses mais bon c'est pour finir donc c'est juste ça c'est juste dire que cette somme des i de p plus j de p plus 1 c'est k de p plus j de p donc c'était voir que l'intégrale quand vous demandez si vous n'avez pas compris dans ce sujet que y n c'était k n plus y n vous étiez complètement largué et maintenant ils vous font déduire que la série des y n diverge on pourrait utiliser 3d tout simplement ça c'est la somme ce qu'on peut dire c'est que la somme des i de p plus j de p plus 1 c'est plus grand que la somme des y n on repart en fait de 10 d'après 10 j de p plus j de p plus 1 et ça ça fait p égale 1 à n on sait que c'est plus grand que on l'avait prouvé c'était la question 3d c'est ce qu'il dit c'est 2p moins 1 2p plus 1 pardon plus 1 sur 2p plus 2 je pense que c'était ça donc ça clairement c'est une série ça c'est la somme partielle d'une série divergente donc clairement cette somme diverge et cette somme c'est tout simplement la somme pour p égale 1 à 2n des y n des ip c'est la somme de séparation paire à paire en regroupement plutôt paire à paire et donc je viens de dire que la somme partielle là où elle prend 2n diverge si la somme partielle elle prend 2n diverge c'est la série ne peut pas donc la somme partielle diverge qui implique sma des yens voilà pour ce problème correction un peu longue j'essaie quand même de tout faire où vous avez tous les arguments après j'ai été vite sur l'écriture que je vous ai mis en et donc je vous ai mis en je vous ai mis en